Salut à toi, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui je vais te parler d'argent. Je reviens d'un séminaire, j'ai appris des choses qui m'ont vraiment énormément aidée. Et donc je te rappelle que l'argent, si tu as beaucoup d'argent, si tu manques d'argent, ce n'est qu'une conséquence de tes pensées, de tes émotions et des croyances que tu as. Bref, de ton état interne parce que je te rappelle que ce que tu as dans ta réalité matérielle est à 100% le reflet de ce que tu vibres. Donc si tu as des problèmes d'argent, arrête d'accuser, regarde les pensées que tu as, les émotions que tu as en lien avec l'argent. Si tu vois des personnes qui génèrent beaucoup d'argent, qui ont assez, beaucoup de fluidité par rapport à l'argent, tu observes les émotions, les pensées qu'ils ont, tu mimétises. Et voilà, donc la première chose que je vais t'inviter ici, en fait l'objectif de cette vidéo, c'est d'amener vraiment de la clarté et de la conscience, à la fois sur les émotions et à la fois sur une gestion concrète de ton argent. Donc la première chose ici que je vais t'inviter à faire, c'est de répertorier toutes les émotions négatives que tu as en lien avec l'argent. Est-ce que tu as des frustrations, des rancœurs, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité ? Donc je t'invite vraiment à écrire tout ça et à laisser vraiment émerger toutes ces émotions que tu as et qui ont été cristallisées, même si ça fait 10 ans, quelqu'un t'a volé ou que tu n'as pas encore rendu et que tu es là, que tu es en train de ruminer. Vraiment, la première chose c'est d'ouvrir les yeux et de mettre à jour, de mettre en lumière toutes ces émotions, toutes ces charges négatives que tu as en lien avec l'argent parce que c'est vraiment super important pour que tu puisses commencer à le laisser rentrer dans ta vie et que ce soit de plus en plus fluide, que ce soit de plus en plus associé à un sentiment de sécurité, de joie, de paix, d'amour, de partage, de gratitude. Et je t'assure qu'au plus tu vas faire ça, au plus l'argent va rentrer dans ta vie et au plus il sera ton serviteur, au plus il pourra te permettre d'être un accélérateur pour ce qui est vraiment important pour toi. Tu n'es pas au service de l'argent, c'est de l'argent qui est ton serviteur, je te le rappelle. Ce n'est qu'une énergie qui est à 100% le reflet de ce que tu dégages. Donc note, vraiment fais ces exercices. Si tu veux venir en séance avec moi, on a un outil dans le sein qui s'appelle le collapsus neuro-émotionnel et qui permet vraiment d'écrouler toutes ces charges qu'on a cristallisées en lien avec plein de choses, ici notamment l'argent. Donc fais vraiment ce premier travail, ça va t'amener une première clarté. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 10% de ce que tu gagnes et tu vas te faire plaisir. Donc le but ici, c'est d'associer de la joie, du fun à l'argent. Et donc je te rappelle que ton subconscient, dès lors qu'il va avoir du plaisir associé à un concept, il va de plus en plus chercher à créer ce concept dans ta vie. Donc si tu associes de plus en plus de plaisir à l'argent, l'argent sera invité beaucoup plus chez toi qu'il ne peut l'être si tu rumines, tu as des émotions négatives, la rancœur, etc. Donc deuxième chose à faire, tu prends 10% de ce que tu gagnes et tu te fais plaisir. Si c'est 1€, c'est 1€, c'est 10€, c'est 10€, c'est peu importe. Mais vraiment, trouve des trucs qui te font marrer. Voilà, ça peut être même un chewing-gum acheté où il y a une blague dedans, ça t'a fait rire, ça a coûté 10 cents, ça t'a fait rire. Vraiment, c'est ça le plus important. D'accord ? C'est pas la somme, c'est vraiment le fait d'associer du plaisir. La troisième chose à faire, c'est que tu vas prendre tout l'argent que tu gagnes et tu vas le diviser en plusieurs comptes. Donc le premier compte, ce sera le compte de nécessité. Tu vas prendre 55% de ce que tu gagnes et tu vas payer ton loyer, l'électricité, etc. Et donc tu essaies vraiment de ne pas dépasser les 55%. 10% de ce que tu gagnes, tu vas le mettre sur un compte d'épargne à long terme. Tu ne pourras jamais y toucher. 10% de ce que tu gagnes, tu vas essayer de le mettre sur un compte où tu pourras investir et donc faire des revenus passifs plus tard. Un troisième compte, je te l'ai déjà dit, tu vas prendre 10% de ce que tu gagnes et tu vas jouer avec, tu vas te faire plaisir. 5% de ce que tu gagnes, tu vas le donner. Donc que ce soit des cadeaux, tu vas offrir quelque chose à quelqu'un, tu vas donner à des sans-abri, à une cause, peu importe. Mais c'est aussi important de donner pour que ce mouvement d'énergie et de fluidité soit de plus en plus présent dans l'argent. Si tu ne dépenses jamais rien, tu bloques l'argent et donc tu lui dis de ne pas rentrer aussi. Si tu dépenses tout, c'est une forme d'irrespect et d'irresponsabilité. Et donc, il ne sera pas plus invité. En fait, la vie, dès lors que tu lui montres que tu es capable de gérer, elle te laisse passer à un autre niveau et à la classe supérieure. Si tu gères tes comptes comme ça, que tu ne sais jamais rien, que tu es toujours tendu à la fin du mois, il n'y a aucune clarté dans tes comptes, enfin, tu es toujours un peu en train de nier le bazar, tu laisses toutes les factures là, la vie ne t'en donnera jamais plus parce que tu lui montres que tu ne sais pas gérer ce que tu as. Et d'ailleurs, 95% des gens qui gagnent au loto sont ruinés, endettés dans les 3 ans, parce qu'ils n'ont pas les séquences pour gérer l'argent, parce qu'ils sont complètement perdus quand ils doivent gérer des sommes aussi importantes. Donc voilà vraiment ces 3 perles au niveau de l'argent, je t'assure, fais-le. Donc la première chose, tu mets la clarté sur toutes les émotions négatives, la deuxième chose, tu prends 10% de ce que tu gagnes, tu te fais plaisir, et la troisième chose, tu divises ton argent en 55% nécessité, 10% d'épargne à long terme, tu n'y touches pas, 10% d'épargne où tu vas devoir investir, 10% où tu joues avec, et 5% où tu vas faire des dons. Alors le montant n'a absolument aucune importance, mais je t'invite vraiment à ouvrir dès aujourd'hui tous ces comptes, pour avoir plus de clarté, plus de responsabilité, et au final commencer à l'aimer de plus en plus, comme une entité, pour qu'il puisse arriver dans ta vie. n'hésite pas à faire des mantras, des affirmations, j'aime l'argent, enfin peu importe, en tout cas essaye de plus en plus de l'aimer, de le respecter, de te respecter aussi, parce que quand tu vas commencer à dépenser de l'argent pour te faire plaisir, et je te rappelle que même si c'est juste 1€, fais-le, parce que tu vas vraiment dire, ok je me fais plaisir, je me respecte, et l'argent va être de plus en plus associé à l'amour pour moi, au respect, quand tu vas donner 5%, tu vas vraiment être heureux, parce que tu vas être heureux de donner, de contribuer, et en même temps tu sais que c'est l'énergie qui doit circuler, et au plus elle circule, au plus c'est fluide. Donc voilà, n'hésite pas à venir me trouver en séance, si tu veux qu'on travaille ça ensemble, d'ici là je te souhaite une magnifique journée, et met ces exercices en place dès aujourd'hui, à bientôt !